Je veux ce soir lancer un appel solennel à tous les chercheurs, à tous les universitaires, à toutes les entreprises qui aux Etats-Unis se battent contre l'obscurantisme et à toutes celles et ceux qui, ces derniers jours, se sont exprimés en ayant peur que parce qu'ils se battaient pour la recherche sur le plan du climat, pour la recherche sur les perturbateurs endocriniens, pour la recherche en matière de pollution, pour la recherche en matière d'amélioration des énergies renouvelables, que toutes celles et ceux qui font aujourd'hui l'innovation et l'excellence aux Etats-Unis nous entendent et nous voient. Vous avez aujourd'hui, et vous l'aurez à partir du mois de mai prochain, une terre patrie, ce sera la France. Sous-titrage Société Radio-Canada